Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Florent Guérel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du pôle de gestion fiscale à la DRFIP de Mayotte, c'est la direction des finances publiques. Alors le fisc a alerté ces derniers jours sur la vigilance, savoir notamment s'agissant des faux mails. Est-ce que vous nous assurez ce soir que le problème est réglé, que tout est sous contrôle pour commencer ? Alors le problème est réglé et pour autant des courriels frauduleux peuvent toujours arriver. Nous demandons aux contribuables de faire attention, de bien regarder l'adresse Internet et surtout de ne jamais communiquer en retour de mail leur RIB ou leur information fiscale. Parce que c'était ça qui était demandé, c'est bien ça ? Souvent c'est ça pour effectivement détourner des fonds ou accéder à de l'information fiscale personnelle. Alors ici à Mayotte, vous avez en tout cas un problème plus spécifique, le problème d'adressage. Qu'est-ce que cela implique, cela induit pour vos services ? La difficulté c'est de se rapprocher, entre guillemets, de l'usager pour pouvoir rendre le service public. Et quand nous n'avons pas une adresse précise, il est difficile, un, d'adresser des courriers quand les usagers ont du mal avec les services Internet par exemple. C'est difficile aussi d'asseoir l'ensemble des impôts locaux, comme les taxes d'habitation ou les taxes foncières, si effectivement l'adresse est mal définie. Donc c'est très important, vous demandez donc forcément à vos déclarants de bien spécifier leur adresse. On peut aussi lire cette mention sur vos documents. Cela m'a un peu étonné. Un avis d'imposition ne constitue en aucun cas un justificatif de domicile. Pourquoi cette précision ? Et est-ce que cette précision est faite qu'ici à Mayotte ? Non, alors la précision est souvent faite, principalement à Mayotte, car c'est du déclaratif. Donc nous ne vérifions pas, nous ne pouvons pas systématiquement vérifier la réalité de l'adresse. Donc auprès des autres administrations, l'adresse qui est portée est l'adresse qui est déclarée. Ce n'est pas forcément la réalité de l'adresse. Notamment à Mayotte avec l'adressage qui a été réalisé par les communes et les changements d'adresse qui sont notables. Bon nombre de maorais utilisent encore une adresse ancienne. On a encore des déclarations à la rue du Commerce, par exemple, à Mamoudzou, alors que c'est le boulevard Alédie, c'est l'émanie. Ce type d'adressage est encore peu assimilé par l'ensemble de nos usagers maorais. Alors j'ai vu qu'il n'y avait que 74 000 déclarants l'année dernière. Vous me direz si je me trompe. Cela paraît vraiment très peu. Est-ce que le nombre de déclarants ou du moins ceux qui payent des impôts augmente un peu chaque année, d'une année à l'autre, où cela reste quasi stable depuis quelques années ? Non, ça augmente beaucoup. Au niveau des déclarations, on est passé, on a plus de 25 % de déclarations pratiquement tous les ans depuis 4 ans. On a eu 94 000 déclarations, ce qui correspond à 75 000 à peu près, 74 000, 75 000 déclarants, parce qu'un déclarant peut faire une déclaration 2042 classique, une déclaration pour les revenus fonciers. C'est pour ça qu'on a plus de déclarations que de déclarants. Pour autant, 74 000 déclarants, c'est 74 000 foyers fiscaux. Ce n'est pas 74 000 personnes. Un couple, c'est deux personnes. Un couple et cinq enfants, comme c'est souvent le cas à Mayotte, c'est sept personnes. Donc, ces 74 000 déclarants, ces 74 000 foyers fiscaux correspondent à beaucoup plus de personnes. Mais ça semble quand même très peu par rapport à la population. Non, la population est estimée à peu près à 300 000 personnes. Plus de la moitié de la population à moins de 18 ans n'est non pas redevable. Donc, on est déjà à 150 000 personnes adultes. Ces 150 000 personnes adultes, vous avez bon nombre de personnes qui ne déclarent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de revenus et qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'aide à travers la déclaration. Vous avez tous les couples mariés. Vous avez aussi les personnes indigents qui déclarent comme personnes à charge au sein d'un foyer fiscal. Ceci peut expliquer, effectivement, le fait qu'on n'a pas 150 000 déclarants, c'est-à-dire les 300 000 divisé par deux. Mais on s'en approche. 300 000 personnes, 150 000 adultes, deux personnes par foyer fiscal, 75 000 personnes. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des couples, parce qu'il faut être marié civilement, mais on se rapproche certainement de la réalité démographique de l'île. – Merci beaucoup, Florent Guérel, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de la déclaration fiscale, des problèmes aussi que vous rencontrez par rapport à ça. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501